Un baril de poudre prêt à exploser depuis 60 ans. La guerre de Corée, pas vraiment terminée. Bienvenue à Grand Reportage. La guerre de Corée, celle qui a fait un million et demi de morts, s'est terminée il y a 60 ans. Et malgré le cessez-le-feu de juillet 1953, les deux Corées sont toujours sur un pied de guerre. Des centaines de milliers d'hommes de chaque côté de la frontière s'observent et se méfient, prêts à se jeter de nouveau dans la bataille. Ce soir, nous revoyons les origines et le déroulement de cet affrontement qui menace toujours la paix en Asie. En octobre 2010, la Corée du Nord a organisé le plus grand défilé militaire de son histoire. Le régime le plus opaque du monde a fait le choix inhabituel d'inviter les médias internationaux à être témoins des premiers jalons d'une passation pacifique des pouvoirs. Ce défilé était une vitrine pour les unités d'élite de son armée d'un million deux cent mille hommes, la quatrième en importance au monde. Ses forces spéciales sont réputées pour être parmi les meilleurs qui soient. Dans ce pays de 23 millions et demi d'habitants, où la faim et la famine demeurent des préoccupations constantes, le régime s'assure de bien nourrir ses troupes et de les garder en santé. Les missiles en parade sont un rappel tangible de la menace que représente la capitale nord-coréenne. Mais alors que le régime prétend mener de façon concluante des tests nucléaires souterrains, les analystes indépendants doutent que la Corée du Nord puisse placer une ogive nucléaire sur la tête d'un missile. Mis à part ces fanfaronnades guerrières, cette démonstration théâtrale était importante pour une raison beaucoup plus fondamentale. Dans une passation des pouvoirs rappelant la monarchie médiévale, Kim Jong-il, un des derniers tyrans du monde, quittait lentement la scène. En fait, il était mourant. De la tribune, le message était sans équivoque. Le plus jeune fils, Kim Jong-un, était son dauphin. Le 20 décembre 2011, Kim Jong-il, deuxième du nom, décédait. Mordu de cinéma, il avait planifié ses funérailles d'État dans les moindres détails, comme une véritable production hollywoodienne. Comme prévu, c'est le dauphin Kim, fils cadet et troisième du nom, qui menait le cortège. Un dirigeant comme Kim Jong-un, promu en grade sans jamais avoir fait son service militaire, devait asseoir sa crédibilité. Des observateurs y voient la cause des fanfaronnades agressives de la Corée du Nord. Kim Jong-un devait démontrer qu'il est un dur à cuire, qui n'acceptera pas que son petit pays se laisse intimider. Même si les deux Coréens ont signé un cessez-le-feu il y a 60 ans pour mettre fin aux hostilités, ils sont toujours en guerre. À 80 kilomètres au sud de Pyongyang, de l'autre côté d'un no-man's land, 600 000 soldats sud-coréens sous commandement américain surveillent l'adversaire du Nord. Il y a aussi 27 000 soldats américains, conséquence de la guerre la plus violente qui est opposée le communisme et le capitalisme. Une guerre qui ne s'est jamais vraiment terminée. La guerre de Corée. Pour comprendre la situation actuelle des deux Corées, il est essentiel de reculer 60 ans et de se pencher sur l'une des guerres les plus monstrueuses de l'histoire. En 1950, l'armée nord-coréenne de Kim Il-sung déclenche la première attaque, prenant les Coréens du Sud et leurs alliés américains au dépourvu. Pendant trois ans, la péninsule coréenne sera le théâtre d'une boucherie qui a tué des milliers de Français, de Britanniques, d'Australiens et de Canadiens. 36 000 Américains, un million de Chinois et trois millions et demi de Coréens y ont aussi trouvé la mort. L'emplacement géographique de ce pays, qui recèle l'une des plus anciennes civilisations du monde, ne lui a pas toujours été favorable. La Corée a souvent eu des rapports conflictuels avec ses voisins nordiques, la Russie et la Chine, sans parler du Japon et de son puissant empire. Quand le Japon a conquis la Corée en 1910, il a cherché à assimiler le peuple coréen en interdisant la langue locale et en étouffant la dissidence. En août 1945, à la fin de la guerre, les États-Unis, en la personne du général Douglas MacArthur, reçoivent la capitulation du Japon. Après cette capitulation, les Américains sont accueillis en libérateurs en Corée. Mais la tournure que les États-Unis font prendre aux événements intrigue et déçoit les Coréens. Au lieu de balayer le régime collaborationniste, comme les Américains l'avaient fait en Allemagne, ils laissent en place les dirigeants japonais qui ont saigné la Corée sous l'occupation. Incapables de convenir d'une politique à adopter sur l'ensemble du territoire, les États-Unis et l'Union soviétique divisent le pays en deux, le long du 38e parallèle. Les Américains occupent le sud et les Soviétiques le nord, où ils cherchent à installer un chef qui leur sera favorable. Kim Il-sung, un combattant anti-japonais charismatique, est pressenti au poste et s'empare du pouvoir en 1948. Il n'a que 35 ans, mais son image d'homme jovial et proche du peuple masque un politicien ambitieux et impitoyable, prêt à éliminer tous ses rivaux potentiels. C'est un nationaliste déterminé à réunir les deux Corées sous la bannière du communisme. Il promet donc à la nation de chasser tous les Américains présents sur le territoire. En Corée du Sud, les Américains mettent aussi un chef d'État en place. Ils choisissent Shingman Rhee, un nationaliste de 75 ans, très lié à la droite américaine et diplômé de l'Université Princeton. Cet anticommuniste forcené a pour objectif de réunir les deux Corées sous son autorité. Très vite, la contestation envahit la rue et les États-Unis sont persuadés que toutes ces opérations, les grèves ou les manifestations sont télécommandées par les communistes. À Séol aujourd'hui, Yu Chundo, femme médecin à la retraite, se souvient bien de cette contestation populaire. À la veille de la guerre, elle était encore jeune étudiante en médecine, idéaliste et désireuse de réformer un système encore féodal. Le pays allait de mal en pire et s'appauvrissait terriblement. Shingman Rhee était un homme de paille des États-Unis et nous n'avions pas l'indépendance dont nous avions rêvé. La révolte prend de l'ampleur et de plus en plus de gens se soulèvent pour renverser le régime en place. Sous commandement américain, les forces de sécurité sud-coréennes se livrent à de lourdes représailles. À Washington, en juin 1950, peu de gens ont conscience que les États-Unis sont sur le point d'entrer, par le jeu des alliances, dans une terrible guerre asiatique. L'Amérique est prospère et en paix. On reproche ouvertement au président Harry Truman son manque de fermeté envers le communisme. Son administration réagit en dressant la liste des pays que les États-Unis devraient défendre en cas de crise. Mais la Corée n'y figure pas. La guerre n'est pas à l'ordre du jour. Dimanche 25 juin 1950. À 4 heures du matin, l'armée nord-coréenne, appuyée d'une centaine de puissants chars soviétiques T-34, franchit le 38e parallèle. La guerre civile tant attendue par les deux grands leaders coréens vient de commencer. D'ouest en est, toutes les forces militaires sud-coréennes postées à la frontière sont prises au dépourvu. En quelques heures, les forces nord-coréennes foncent vers leur premier objectif, la capitale Séoul. À l'ONU, les États-Unis présentent une résolution visant à condamner l'attaque nord-coréenne et demandant l'intervention des forces des Nations unies. L'Union soviétique n'est pas d'accord. Mais comme elle refuse de siéger au Conseil de sécurité, la résolution est adoptée. Cette grave erreur diplomatique est lourde de conséquences. Le bloc communiste est à présent en guerre contre une large partie de l'Occident. En Occident, on est persuadé que Staline et Mao Zedong viennent de se lancer dans une conquête impérialiste. En réalité, les relations entre les deux rivaux communistes sont loin d'être au beau fixe et Staline ne l'informe même pas de la stratégie qu'il compte adopter. Le 9 juillet, après seulement deux semaines de guerre, MacArthur propose d'utiliser la bombe atomique pour dissuader la Chine et l'Union soviétique de venir en aide à la Corée du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada